La dégénérescence maculaire liée à l'âge des diagnostics et des difficultés thérapeutiques et ceci après la brillante présentation qu'a fait mon ami le professeur Moussaïf sur la coriorytinite sérocentrale, son diagnostic et son traitement et il va nous en dire un petit mot. La coriorytinite sérocentrale, comme vous le savez tous, c'est une pathologie qui survient chez les sujets jeunes entre 20 et 45 ans et qui peut poser des problèmes à la fois diagnostiques et thérapeutiques, surtout lorsqu'il s'agit de la forme chronique. Les possibilités thérapeutiques se sont enrichies par les études récentes sur les inhibiteurs des minéralocorticoïdes qui s'avèrent efficaces pour l'affaissement de ces décollements cerveux neurorytiniens et qui ont venu enrichir les thérapeutiques déjà existantes, à savoir la PDT et parfois des injections intravitriennes qui ont donc un niveau d'efficacité également moyen. Et donc nous avons débattu ces sujets, il y avait beaucoup d'assistance, beaucoup de questions et donc je donne la parole à Sy Camin pour ne dire plus sur l'ADN. Merci mon ami. Alors le problème de la dégénération sumaculaire liée à l'âge est une pathologie très fréquente après 50 ans, notamment en Europe, aux Etats-Unis et partout dans le monde et qui va chez nous bientôt poser de plus en plus de problèmes parce que c'est la première cause de baisse d'activité visuelle et de malvoyance, après l'âge 50 ans. Et donc elle nous pose un grand problème concernant le diagnostic et l'accès de la population âgée à des spécialistes en ophtalmologie à travers le pays et le problème de son traitement qui fait appel dans sa forme exudative, bien qu'elle ne représente que 10 à 15 % de la dégénération sumaculaire liée à l'âge. Mais son traitement est très coûteux et fait appel à des injections de produits qu'on appelle les anti-VEGF et qui coûtent très 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 cher. La population, notamment dans les coins reculés du pays, ne peuvent pas se permettre ce genre de traitement qui dure parfois des mois voire des années. Et finalement donc on a discuté ce sujet et nous espérons redébattre le mois prochain avec un expert international qui nous fera le plaisir de visiter notre clinique et de débattre à nous de cette pathologie. Nous avons également insisté sur l'intérêt de l'imagerie multimodale pour la prise en charge de la pathologie maculaire en général et de ces deux entités en particulier. Et voilà. Au mois prochain !